What's up les amis, c'est Formula EJ du 92 de la French Open, les Youtubers. Petite vidéo annonce avoir un petit peu précipité et avancé, dû à des changements dans pas du temps de dernière minute, un planning assez chamboulé. Cette semaine, puisque j'ai un file, la Xbox One, plutôt prévu. D'ailleurs je prendrais une photo sur Google+, la PS3 est encore dans mon appart, le temps que j'ai les jeux quoi. D'ici quelques jours. Par contre, la PS3, je la ramène, il n'y a pas de soucis. J'ai envie qu'elle se revivre, au moins qu'elle tienne jusqu'au championnat de France d'ArachioGlas, après on verra. pas quand même qu'elle tienne assez longtemps. Sinon le envoie, il ne pourra plus regarder ce qu'il veut comme DVD. Donc voilà. Alors bref, revenons aux choses sérieuses. Alors donc, du coup, vous avez été, quelques-uns à me donner votre avis. Voilà, donc j'ai eu plusieurs propositions. Alors j'en ai un, il m'a proposé For Racing Team. Je préfère. Terre, le nom de cette personne qui m'a proposé ceci. Et donc, pour le coup, ça va devoir attendre. Enfin bref, la personne se reconnaîtra. Après, donc, vous avez proposé, alors, pas EJ Sim Racing, mais Team Racing Futures, je m'attendais le moins, ou alors Team MV Sim Racing. Alors MV, je tiens à préciser les initiales de Michel Vaillant. Alors, tout simplement, je me suis dit, vu que le personnage de Michel Vaillant aura bientôt 60 ans, qu'il y aura une nouvelle bande dessinée, d'ailleurs, qui est en cours, d'ailleurs, pour 2017. Ce sera basé sur les 24 heures du Mans. Alors, 24 heures du Mans, alors, soit 2016 ou 2015. Je ne sais pas encore. Peut-être 2017. Enfin, 2017, c'est un peu tôt pour en parler, évidemment. Mais bon, quand même, ils imitent bien la réalité, des fois. Je vous cite un exemple, Riffifi en F1. L'album qui a un rapport avec le conflit C-O-T-A, F-O-C-A, en 1982. La 33ème saison de Formule 1, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Donc, des exemples de bande dessinée à suivre. Plus récent encore Renaissance, en lien avec le E-Prix de Paris. Apparition en juin dernier de cette année. Donc, voilà. Alors, donc, du coup, je vous officialise le nom. C'est donc Team MV Sim Racing ou MVSR. C'est la même chose. Donc, voilà. Le nom qui a été le plus cité, le plus proposé. Celui que vous avez préféré majoritairement. C'était assez serré, quand même, avec Sim Racing Future. C'est vrai, EJ Sim Racing, pardon, vous ne me l'avez pas proposé. Donc, voilà, voilà. Alors, donc, du coup, voilà, je tenais à vous faire cette annonce. Alors, je ne sais pas trop. On fera peut-être une communauté Facebook. Alors, s'il y a des volontaires qui veulent rejoindre, il faut carrément créer cette communauté, ce groupe Facebook. Vous me le dites. Alors après, je ne sais pas. Les équipes de Sim Racing, elles ont chacun probablement un site Internet, ce qui doit être le cas. Alors, peut-être pas nous. Enfin bref, je ne sais pas quoi. Quelque chose en dehors de Facebook pour mettre toutes les informations, tout ce qui concerne le Team MV Sim Racing. Donc, voilà. Alors, du coup, le Gamertag, je l'ai préparé déjà. Lors de l'installation. Alors après, donc, pour l'instant, je n'ai pas de jeu. Donc, ce qui est normal, vu qu'on vient de me l'installer. J'ai des places pour des joueurs amateurs sur Xbox One. Alors, je peux inclure également des joueurs qui sont sur PC et PS4. Alors, j'accepte à partir de Grand Tourisme 6 PS3. J'ai encore une légère implication sur Grand Tourisme 6 PS3, pardon. Même si cet hiver jusqu'à fin janvier, date de la dernière manche du championnat de France dans les surglaces que j'organiserai. Ce sera à la régulière. Puisqu'après, ça dépendra des week-ends où je serai disponible et où j'aurai la PS3 à ma disposition. Donc, ouais, on recrute plein de monde, des joueurs francophones de préférence, bien sûr, bien évidemment. Ouais, je dis ça, Belges, Suisses, même Luxembourg, vous êtes les bienvenus. Même les Québécois d'ailleurs, les Québécois, vous êtes tous les bienvenus. Alors après, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Donc ouais, après, il y a des personnes qui sont bons dans les montages vidéo, qui sont bons dans la personnalisation. Voilà, le logo et autres. Après, il y a un responsable pour le recrutement. Alors, recrutement, évidemment, pour chaque plateforme, même si je sais quand même que sur Xbox One, je devrais m'en sortir plus facilement que pour PS3. Oui, toujours en tourisme aussi. Ensuite, que voulais-je dire par là ? Donc après, j'ai un expert pour le domaine suivant, je souhaite avoir la possibilité de, eh bien, d'inviter d'autres équipes à rejoindre le groupe Facebook French Open Racing Gaming. pour, voilà, en lire avec mon programme où ils pourront partager toutes leurs vidéos de jeux de course, toute plateforme. C'est bon. Oups. Excusez-moi. Ça, c'est un gros fail de ma part. Oui, le fail, c'est la spécialité maison de la French Open YouTubers. Vous ne le savez pas. Si vous venez de regarder une de nos vidéos, vous ne le savez peut-être pas. Eh bien, je vous le dis quand même. Alors après, que voulais-je dire d'autre ? Donc, alors, pas trop de joueurs d'expérience quand même. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Et surtout, d'avoir la possibilité, je dis bien avoir la possibilité, de jouer dans de multiples disciplines, faire des championnats de multiples disciplines. un petit peu de tout, voitures de tourisme, voitures de rallye, monoplace, le JT, même les mêmes des championnats venant d'autres continents. Bon, il y aura essentiellement, bien sûr, des championnats de France. Ça, c'est la priorité numéro une. Et donc, voilà, voilà. Pour toutes les infos, il est retrouvé dans la description. Puisque, j'ai un peu de mal à m'exprimer avec une journée assez fatigante, chez mon employeur, enfin, éprouvante, vu ma fatigue. Voilà, j'ai des difficultés d'un petit peu appareil, comme je suis fatigué. Donc, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, chers ouverts et chers abonnés de la French Open YouTubeurs et compagnie. Et compagnie, l'autre qui dit lol. Et donc, ne manquez pas le championnats de France dans les surglaces. Et bien sûr, notre live le 18 décembre. On n'arrête pas d'en parler ces derniers temps. On Waste, la nuit du FFSA GT qui sera réalisée sur Minecraft Pocket Edition. Allez, portez-vous bien. C'est les petits clous. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage FR ?